... Je suis aujourd'hui en compagnie de Mohamed Jammai. Je suis très heureux de vous rencontrer Mohamed. Vous êtes éducateur sportif professionnel depuis un grand nombre d'années. Ici même à Sèche-Pessac, vous êtes un des créateurs pratiquement du club de boxe, USAP Boxe, où il y a eu également beaucoup de cours d'éducation de boxe pour les filles. Ça s'est métamorphosé maintenant comme un club universaliste. Mohamed, puis-je vous poser cette question ? Que se passe-t-il aujourd'hui ? Il se passe beaucoup de choses. Au niveau des résultats sportifs, on peut dire qu'on a explosé. Sur un terme plutôt social, éducatif, on est sur le terrain. Le club de boxe, comme il a été pensé, c'est pour soutenir et aider ceux qui ont des difficultés. Voilà, qui ont des difficultés peut-être de comportement, des difficultés à s'insérer, de se retrouver. Donc voilà, moi ce que je voulais faire avec ce club, et avec l'outil qui est la boxe éducative, c'est leur faire engranger de la confiance. Mohamed Jamai, c'est un club qui, depuis son existence, qui a commencé dans une chaufferie, vous vous souvenez ? Nous en avions parlé déjà à l'époque. En fait, ce club avec vous, avec cette équipe, a fait pratiquement le tour du monde, parce que ce club est parti à New York, est parti, je vais dire, au Moyen-Orient, en Orient, en Méditerranée. Nous avons fait ensemble également un très grand voyage à Asbrou, en face de Fès, vous vous souvenez ? Où d'ailleurs, vous aviez, avec votre partenaire Adèle, fait gagner à toute l'équipe, tous les matchs. C'est vrai que, mais on ne les a pas fait gagner, ils ont gagné, Daniel. On n'a pas fait gagner, ils ont fait leur combat, et c'est vrai que, quand nous sommes partis là-bas à Asbrou, on a fait une rencontre internationale, inter-club, ils se sont tous illustrés. Et bon, ça veut dire qu'avec Adèle, on a eu une bonne école, et que, oui, ils ont tous ramené des victoires, effectivement. Maintenant, nous partons dans les années contemporaines, puisque je suis avec vous. Vous venez d'écrire, vous avez travaillé longuement et plusieurs mois pour un travail qui se trouve juste à côté de nous, la magie des Arènes Bleues. Auriez-vous la gentillesse, non pas de nous donner pratiquement, je vais dire, toute l'histoire, mais de nous parler un petit peu de ce que vous avez fait comme travail ? Alors déjà, c'était un exercice très difficile pour moi, l'écriture. Je pensais que c'était pour d'autres, que ce n'était pas destiné à des personnes comme moi. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'on pouvait tous écrire notre livre. Chacun d'entre nous peut écrire un livre avec son histoire. Et celle qui est dans ce livre, c'est mon histoire. Cette histoire d'un jeune, vous le découvrirez dans mon livre parce que je ne vais pas trop dire de choses, mais c'est vrai que c'est une histoire qui ressemble peut-être à d'autres. J'en sais rien, je vous laisse libre, libre de me lire. Mais c'est vrai que c'est des parcours de vie, un parcours de vie, des personnes qui ont réussi à recoller avec les études. Moi, le premier, je dis que je suis le fruit de mon propre laboratoire. Donc voilà, c'est toute une histoire avec des rencontres, des rencontres extraordinaires que j'ai faites. Tout à l'heure, tu parlais d'avoir fait le tour du monde, c'est vrai, avec Roland, quand on a créé le club de boxe. Je lui avais dit, Roland, vas-y, rentre-le dans ton Omnisport et tu verras, on fera le tour du monde. Et un jour, il ne devait pas y croire au départ. Et un jour, on s'est retrouvé sur la muraille de Chine et je lui ai dit, Roland, tu te rappelles quand je t'ai dit qu'on allait faire le tour du monde ? C'est vrai. Donc c'est vrai, c'est dedans. Donc voilà, il y a des histoires différentes. Je laisse le lecteur le découvrir, de me lire et bienvenue dans mon livre. Voici ma dernière question, si vous me permettez, Mohamed Jamaï. Pourquoi ce titre, La magie des arènes bleues ? Parce que la magie, c'est ce qu'elle a pu faire pour moi et puis ce qu'elle a réussi à faire ressortir pour les autres. Et le bleu, c'est parce que le carré, le ring, l'arène, elle est bleue. Tous les sols sont bleus. Je suis très heureux de vous avoir eu comme interlocuteur. Donnez-nous un petit peu vos espoirs qui seront en partie le mot de la fin de cette journée, le mot d'un recommencement. Alors le mot de la fin, il y a déjà une fin ? La fin de l'interview. Merci. Parce que, bon, la fin, j'espère qu'il y aura peut-être une suite, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai énormément d'objectifs. On le sait, quand je me suis lancé dans la musique, je ne connaissais rien. Je suis devenu tourneur, organisateur de concerts. Donc j'ai fait beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, c'est le livre, c'est écrire. Ça a été toute une aventure, une aventure fantastique et formidable. On verra. Voilà le mot de la fin, c'est on verra. Merci, au revoir et à très bientôt dans mon livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada